Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur, dans ton Esprit, tout sera créé, tout renouvelera la face de la terre. Que l'Esprit Saint descende sur nous, qu'il nous donne de vivre dans son amour, d'écouter la parole de Dieu, la volonté de construire un monde de communion, de partage, de solidarité. Au Seigneur, en moi, ton Esprit, tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. Bien évidemment, Christ, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre, et la parole de Dieu qui nous est proposée est traite de l'Évangile de Luc, de Luc, chapitre 21, verset 1 à 4. Et nous lisons. En ce temps-là, comme Jésus enseigna dans le Temple, lévant les yeux, il vit les riches, les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable, y mettre deux pièces de monnaie. Alors, il déclame. En vérité, je vous le dis, cette faute veuve a mis plus que les autres. car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamant la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus. Bien évidemment, Christ, dans cet Évangile que nous venons de goûter, nous sommes dans cette dernière semaine de l'année liturgique. Et voici que nous commençons l'Évangile de Luc, chapitre 21, et le début de cet Évangile nous montre cette belle expérience de cette veuve qui a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est un appel que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous fait cet appel pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu apprécie, qu'est-ce que Dieu aime. Dieu aime lorsqu'on donne tout ce qu'on a pour vivre. Faisons attention à ce que Dieu apprécie, à ce que Jésus apprécie pour lui donner cela. Il apprécie une veuve qui est capable de partager. Une veuve qui a mis deux pièces, mais ces deux pièces, c'est plus que ce que les riches ont mis. Elles ont mis sur le superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà ce que Dieu aime. Lorsqu'on lui donne le meilleur, pose-toi la question, est-ce que tu donnes le meilleur à Dieu? Deuxième élément de notre réflexion, c'est qu'est-ce qui fait le plus? Qu'est-ce qui fait ta raison de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la raison de vivre aujourd'hui? Ton époux, tes enfants, ton travail, ton corps, ta beauté. Qu'est-ce qui fait la raison de vivre? Tes parents, pourrais-tu mettre l'amour de Dieu au-dessus de tout cela? Es-tu frère, amène l'amour de Dieu au-dessus de tout cela? Attention, je ne parle pas de cette situation où les personnes abandonnent leur famille, qui ne prennent pas soin de leur famille, et puis qui sont toutes en église, mais qui n'ont même pas le temps pour les membres de leur famille. Non, je ne parle pas de cela. Parce que ça, c'est aussi une manière de délaisser, de ne pas prendre soin de sa famille. On ne peut pas servir Dieu. Et puis ceux qu'on sait, ne sentent pas cette proximité. Je ne parle pas de ce type de pratique. Nous parlons de ceux qui sont capables de dire l'amour de Dieu au-dessus de tout. Je suis prêt à tout donner à Dieu et à mettre Dieu au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que ceux-là ne peuvent jamais me retenir par rapport à mon amour pour Dieu. Troisième élément, je voudrais aussi que nous puissions bénir Dieu pour toutes ces personnes, toutes ces personnes de classe moyenne qui sont généreuses dans nos églises, dans nos assemblées, et qui donnent, prions pour eux, et bénissons Dieu pour leur vie. Et donc je vous invite moi à continuer ces personnes qui se reconnaissent dans ces situations. Je me rappelle une fois, j'ai reçu une dîme d'une dame et quand j'ai pris la quantité, après je vois ce que la dame faisait, elle vendait des éponges. J'ai dit, ah mais vraiment, c'est une personne généreuse. Et sur nos parois, il y a beaucoup de personnes comme ça, des classes moyennes, dans nos assemblées, dans nos églises, qui sont très fidèles à donner, peu et peu et peu, mais qui donnent. Bénissons Dieu pour eux. Et continuez comme c'est le vœu, à donner ce que vous avez, tout ce que vous avez pourvu. Vous avez à donner du fond de votre cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et que le Seigneur vous donne, en supplice et en abondance, en générosité. Et enfin, le quatrième élément, c'est aussi beaucoup de personnes qui, par manque de moindre, ne vont pas à l'église. Parce que, on fait trop de quêtes. Parce que, on fait des quêtes et on demande ce qu'on doit donner, dix mille, cinq mille. Il est vrai que les réalités de nos églises font qu'on fait des quêtes. Mais cela ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Dieu connaît ton cœur. C'est pas parce que tu ne l'as pas pour donner à cause de cela, tu ne veux plus à l'église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'arrêter de te baigner à l'église parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'es pas sur la quête. Il faut qu'on arrête cela. Dieu ne regarde pas la quantité d'argent que nous avons, mais notre cœur rempli d'amour pour lui. C'est pour cela qu'il félicite et qu'il nous montre cette veuve comme exemple. Alors, en ce jour, la question que tu peux te demander, comment donneras-tu ce que tu as pour vivre à Jésus-Christ ? Comment ? Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tous en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.